Musique Musique Cherche un truc, je crois que c'était la vidéo des Vikings Musique J'aimais trop vous raconter ma vie hein Je me fais un thé vert, euh, rien à faire Tous ensemble, tous, nous tous On a pété la barre des 400 abonnés Et je sais que c'est pas grand chose Dans ce Youtube Game avec les gros gros chiffres Et je suis très très bon dans T'inquiète mon pote, on est à 10 000 maintenant Et salut équipe, c'est Samy Pour Afrigie Sports News, j'espère que vous a la pêche Aujourd'hui on est aux portes des playoffs, la saison NBA Se termine, et cette vidéo C'est pour deux genres de personnes La personne qui a bien suivi la NBA et qui veut un dernier regard Sur ce qui s'est passé, ou la personne Qui a dormi sous un rocher pendant toute la saison Qui a tout manqué Aujourd'hui on revient sur tout ce que cette saison NBA nous a appris Oublie pas ton pouce bleu Et on est parti, pour la première fois depuis Presque 20 ans, les Spurs ne gagnent Pas 50 matchs, alors on est au milieu D'un divorce vraiment pas propre Entre Kawhi Leonard et les Spurs Pour la première fois à San Antonio, il y a des annonces publiques dans les médias Tony Parker attaque clairement Kawhi Leonard à travers les caméras Popovic donne son avis haut et fort La superstar des Spurs a le feu vert des médecins pour jouer Mais il demande une réévaluation par des médecins externes Il ne joue pas, on ne l'entend pas parler Il ne fait aucune interview Son oncle se plaint Et on peut voir Kawhi Leonard autre part l'an prochain A Oklahoma City, Russell Westbrook a reçu Paul George et Carmelo Anthony En 2016, Carmelo Anthony c'était le 24ème meilleur joueur en NBA Et Paul George était le 9ème meilleur joueur en NBA Ça c'est selon Sports Illustrated C'est pas selon moi Donc Russ MVP l'année dernière Qui a un triple double de moyenne par match Parce que à ce qu'il paraît, à ce qu'on me raconte C'est important pour un meneur de prendre plus de rebonds que son intérieur Il reçoit deux joueurs dans le top 25 de la NBA sur les deux dernières années Et avec tout ça aujourd'hui, ils sont exactement au même nombre de victoires que l'an dernier Ils sont en 47 En vrai je tourne ça juste avant le match de Memphis, je sais pas ce que sera le résultat Ils vont sûrement gagner Mais après tout ça, tu gagnes un match de plus que la saison dernière Et au milieu de tout ça, on peut bien se dire Que c'est les Pacers qui ont gagné cet échange entre Oladipo et Paul George Côté de Cleveland, si t'as pas suivi la saison Isaiah Thomas a joué 15 matchs Et il s'est fait sortir, il est aujourd'hui au Lakers Et avec le départ d'Isaiah Thomas LeBron James en profite un peu Pour sortir tous les joueurs de l'équipe Qui s'appellent pas Kevin Love, Tristan Thompson ou JR Spice Même son pote Dwayne Wade est parti Les Wizards qui étaient une équipe vraiment pas mal l'an dernier Et bah ils finissent 8ème cette année Et quand John Wall, leur superstar, était pas sur le terrain Et bah moi je les trouvais pas si mal En allant à l'ouest, on parle des champions Les Warriors sont plus aussi dominants que sur les deux dernières années Pour la première fois depuis 3 ans Ils arrivent en playoff avec des problèmes de blessure Les Rockets n'ont pas perdu 5 matchs pendant l'année Quand tout leur effectif est sur le parquet On va pas aller 15 sur le parquet Parce que c'est normal qu'ils gagnent un 15 sur le parquet Je vous dis tout le monde en bonne santé Et James Harden, après 2 ans à chasser le titre de MVP C'est bon, c'est son année, il l'aura Encore une fois, je pense qu'on snob le Brown James Parce que c'est bien pour l'image de la NBA De donner un peu à tout le monde Chez les Lakers, Lanzo Ball a commencé sa carrière en étant très mauvais Ensuite très très bon Ensuite il a fini son année comme un rookie normal Mais j'ai confiance, en le voyant sur le terrain Je vois un joueur qui pourra rester en NBA pour une quinzaine d'années On reste à l'ouest parlant de Utah Une des équipes les plus intéressantes pour moi Utah, ils font leur saison sans Gordon Hayward Rudy Gobert manque une trentaine de matchs Ils envoient Rodney Hood à Cleveland Et donnent les clés de l'équipe A un rookie qui n'aime même pas drafter dans le top 10 De la draft de l'année dernière Pendant la saison, ils se retrouvent avec un bilan de 19 victoires, 28 défaites Et à l'ouest, au milieu de toutes ces équipes qui sont des requins Ils se retrouvent 3ème de la conférence à la fin de l'année Et c'est absolument pour ça que j'ai envie de voir une opposition Entre les Jazz et les Warriors pendant ces playoffs A Portland, Damien Lillard nous prouve Soir après soir que c'est un des meilleurs meneurs de la ligue Mais qu'autour de lui, c'est chaud pour percer en playoffs Du côté de Dallas, il n'y a pas grand chose à dire Ils sont en train de laisser la saison couler Perdre des matchs pour être dans une meilleure situation Quand la draft arrive Mais ça, il y a énormément d'équipes qui le font C'est quoi le problème à Dallas ? Au milieu d'une saison complètement médiocre Tu rajoutes un scandale d'harcèlement sexuel A l'intérieur des bureaux C'est pas la meilleure saison pour les Mavericks Dennis Smith Jr. est très prometteur Dirk Nowitzki revient l'an prochain Et je lui souhaite une meilleure saison pour fermer sa carrière Pendant que les Mavericks sont en bas du classement L'Ouest est ultra compétitif Il y a seulement une différence de deux victoires Entre le troisième de la conférence et le neuvième En face de ça, l'Est est vraiment médiocre Les Celtics perdent Gordon Hayward Kyrie Irving ne joue pas toute la saison Ils sont menés par Al Horford Et des joueurs qui pourraient être encore en universitaire Et ils se retrouvent quand même deuxième de la conférence Est Encore à l'Est après des saisons à 18, 19, 10 et 28 victoires Philadelphie commence enfin à voir le bout du tunnel Le process à Philadelphie continue Alors leur premier choix de draft ne touche pas le terrain Pendant 80% de la saison Joel Embiid se blesse en fin de saison Mais les 76ers arrivent à 51 victoires cette saison C'est une première depuis l'équipe menée par Alain Iverson Aujourd'hui les médias les adorent Ils sont sur 15 victoires d'affilée pour ouvrir les playoffs C'est 15 victoires d'affilée contre des équipes plutôt médiocres A part Cleveland, beaucoup les voient arriver jusqu'en finale de conférence Dépendamment de la santé de Embiid et des joueurs qui sont autour de Ben Simmons Je les vois aller en deuxième round Mais mes prédictions c'est pour une autre vidéo A la Nouvelle Orléans les Pélicans perdent des Marcus Cousines en milieu de saison Et avec un Anthony Davis qui progresse encore Et Rajon Rondo qui trouve sa place Les Pélicans sont en playoff Chez les Clippers un an après avoir kidnappé DiAndre Jordan Pour le faire re-signer Il n'y a plus Chris Paul, il n'y a plus Blake Griffin Et Chris Paul à Houston mène une guerre civile vers les vestiaires des Clippers C'était un des moments les plus bizarres de la saison ça A Golden State Zaza Patulia aime toujours essayer de blesser les meilleurs joueurs de l'équipe d'en face A Milwaukee ça va être dur de garder Antetokounmpo Parce que ça fait des années qu'il progresse Cette année il est excellent Je ne vois pas comment il peut encore monter son niveau de jeu Mais autour de lui c'est toujours que dalle Et pendant cette saison le deuxième sport le plus pratiqué en NBA C'est devenu Fortnite et P-U-B-J P-U-B-J J-J Je ne connais pas le deuxième jeu Avec Ben Simmons, Carl Anthony Town, Josh Hart, Kyle Kuzma Paul George, André Drummond, Reggie Jackson Aaron Gordon et Terrence Ross Il y a du monde sur Twitch en NBA cette année Un fan des Pélicans a réussi à s'introduire sur le terrain pendant l'échauffement Et shooter un ballon T'as j'ai adoré c'est mon rêve de gosse Et pour finir cette vidéo sur une note heureuse Après 10 ans dans la ligue de développement André Ingram a réussi à intégrer les Lakers pour les deux derniers matchs Et la nuit dernière il a inscrit 19 points face à Houston Comme on le dit souvent les enfants Abandonnez jamais vos rêves En tout cas l'équipe j'ai fait une vidéo assez simple aujourd'hui J'espère qu'elle vous a plu Les playoffs sont devant nous Et mes prédictions vont arriver très très vite Donc restez abonné pour pas manquer ça Partagez cette vidéo avec vos potes avec qui vous regarderez ces playoffs Et dites moi dans les commentaires si j'ai oublié une histoire qui vous a marqué plus que moi Et pour tout le reste on se retrouve mercredi 18h Pour plus de NFL, plus de NBA Et ce sera tout pour moi Allez tchao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501